Quoi de neuf, Kevin? Je ne peux pas dire non à de la crème fraîche! Oh, je crois qu'elle a tourné! Ça ne te dérange pas si je me rase? Attends, c'est de la crème de rasage? Oh mon Dieu, je vais être malade! Certaines personnes paniquent plus vite que d'autres. Mais le... Oh mon Dieu, le tueur est juste là! Ce n'est pas vrai, Lana! Mais... J'ai trop peur! Je vais forcément faire des cauchemars avec ce film. J'espère vraiment que je vais réussir à dormir. Rien de mieux qu'un lit chaud et réconfortant. Mais il suffit d'un bruit inconnu pour faire revenir la peur sur le champ. Qu'est-ce que c'était? Cette année balai. On peut peut-être s'amuser un peu. Kevin croit être si courageux. On va tester ça. Qu'est-ce que vous en dites? Cette farce va être mémorable. Hé, Kevin! À l'aide! Lana? Je regarde un film. Bon, j'arrive. Qu'est-ce que... Ah! Lana! Tu es... Possédé par un démon maléfique! Oh mon Dieu! Ton corps! Kevin! À la tête! Lana! J'ai trop peur! Kevin! Je me suis transformée en balai. Oh! Ton visage! Ton visage! C'était la farce la plus cruelle qui soit. Je me vengerai! Après avoir changé de pantalon. J'ai presque fini. Quoi? Merci, Lana. 55 plus 78 sur X donne... Ah! Tu as vraiment besoin de claquer la porte? Lana! Pas de panique! Elle aura bientôt fini. Tu veux voir le bricolage que je suis en train de faire? Nope. Continue de bien travailler. C'est un miracle que j'arrive à avancer. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle ne respecte même pas mon espace. Attends. C'est ballon. Je pense qu'elle mérite une petite farce. Remplis un ballon dégonflé avec de l'eau. Ensuite, prends un trombone. Essors-le comme ça pour l'ouvrir. Mets-le au bout d'un crayon. Et fixe-le tout avec un bout de scotch. Parfait. Maintenant, en montant sur une chaise, colle la bombe à eau au-dessus de la porte. Ça fonctionne mieux avec du gros scotch. Une fois que c'est bien collé, ouvre un tout petit peu la porte. Ensuite, accroche le crayon qu'on a préparé. En le scotchant en haut de la porte. Le trombone doit être tourné vers le ballon. Essayez un peu de claquer la porte maintenant. Ça va être mémorable. Je ferais mieux de me mettre en place. Soit naturelle. Elle arrive. Oh! Je voulais te dire! Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle n'est pas contente. Je ferais mieux de fuir. Parfois, les caractères de chacun mêlent à des disputes. Surtout quand on est à la maison. Kevin! Tu ne vois pas que je suis au téléphone? Ça ne peut pas attendre. On va dans une autre pièce, non? Elle est invivable. Ok, j'appuie moins fort sur mon clou. Aïe! J'aimerais tellement pouvoir réduire ce téléphone en minuscules morceaux. Elle adorait. Mais en même temps... Je crois que j'ai une idée encore meilleure. Tu auras d'abord besoin d'un gant vide. Puis prends un de tes clous. Et place-le sur le gant. Enfonce-le un peu. Puis rentre ta main dans ta manche. Quoi? C'est ta main, Kevin? Oh! J'ai appellé surgence! Tu veux que je le retire? Juste là! Je m'en occupe! Ok, je tire! C'est vraiment enfoncé! Je vais de mon mieux! Oui, continue de tirer! Par le haut, comme ça! Tu peux le faire! Pourquoi tes deux mains sont-elles sorties? J'ai failli mourir de peur! Oh-oh! Euh... Kevin? Ce ne sont pas les affaires de Lana? Hé, toi! Tu as une explication? Génial! Je pourrais m'amuser avec tes affaires aussi, tu sais. Mais ta brosse est tellement mieux que la mienne! Allez, Kevin! Sors de là! Regarde-moi tous ces cheveux! C'est vraiment répugnant! Je ne vais pas laisser passer ça! C'est de la peinture acrylique? Je sens le traquenard! Pour celui-ci, tu auras besoin d'une brosse, mais sans les picots. Tu te souviens de notre peinture acrylique? Verse-en sur le plastique. C'est mieux d'avoir une couleur vive. Quand c'est fait, replace les picots. Vérifie qu'ils tiennent bien. Voilà, c'est prêt! Il est temps de mettre le piège en place. Kevin ne résiste jamais à ce truc. Et je vais en cours. Attends! Est-ce que c'est la brosse géniale de Lana? Je vérifie juste qu'elle est toujours en bon état. Oh là là, que tu m'as manqué! Bonjour, belle mèche. Douce et voluptueuse. J'ai l'impression d'avoir les cheveux mouillés. Ça doit être un peu de sueur. Salut les mecs! Waouh! Kevin ne se rend pas du tout compte qu'il a une nouvelle coiffure. Je vois bien ce que je vois, hein? Oh! Ça boum, Kev! J'adore ça! Pourquoi tout le monde me regarde? Tes cheveux! Tu ressembles à la princesse rebelle. De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il y a dans mes cheveux? Quoi? Je n'ai pas le souvenir de mettre teint les cheveux! Hé! Les deux hot dogs sont prêts! Kevin! Tu arrives pile à temps! Et j'ai la moutarde! Mais attends! J'ai aussi besoin de ketchup! Tu veux du ketchup ou de la moutarde? De la moutarde, s'il te plaît! Kevin! Pourquoi est-ce que tu as si peur des cotillons? C'était trop facile! Merci! Où est-ce qu'il a trouvé tout ça? Et j'ai toujours besoin de moutarde! On ne peut se faire confiance qu'à nous-mêmes de nos jours! Maintenant, j'ai un beau hot dog! Bien appétissant! Ah! Rien de mieux qu'un film et un hot dog! Bella est enfin là! Attends! Kevin! Fais la blague de la moutarde! Bonne idée! Merci d'être venue, Bella! Ah! Et c'est de la vraie moutarde! C'est mon nouveau pull! Je n'ai même pas encore passé la porte! Tu ne t'excuses pas? Quel crétin! Euh... Personne n'embête, Bella! Où est le ketchup? Ces blagues sont énormes, pas vrai? Laquelle vas-tu essayer en premier? Ou tu connais peut-être d'autres farces qui sont encore plus drôles? Dans tous les cas, partage cette vidéo sur le mur de tes amis pour les faire rire un bon coup! Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube 123GO pour plus de vidéos géniales comme celle-ci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada